Lui il a le pain et lui il a le lait sauf que s'il faut qu'il arrive à 10 pour commencer à stocker ici Après ça commence à avoir du lait ici Donc au pire on pourra faire je sais pas quoi Là on est à 16 On a dit qu'il fallait combien pour débloquer le commerce ? Lui il a l'arrière 40 Mais ça m'intéresse moins Risque d'incendie Poste de vigile Non ? Non ? Non ? Non ? Pour l'instant on arrive à voir les céréales Ils arrivent à se stocker On va essayer de se stocker en tout cas Ok ça arrive à livrer aux deux Et on va avoir un petit bonus là Bien Oui oui il y a du cuivre Le cuivre on l'a trouvé Le cuivre c'est Magan qui va nous le vendre Mais il coûte extrêmement cher Il coûte 205 Enfin il coûte 21 Enfin quoi que si cher non Il coûte 21 pièces l'unité On peut en avoir 250 Et là ils nous achèteraient 100 de poterie Et 120 de poisson Après est-ce que ça vaut le coup de vendre directement à eux ? Je pense que oui Mais on va essayer de leur vendre d'abord la poterie à eux En attendant qu'ici ça se stabilise Et qu'on soit pas mal Et pendant ce temps là le temple est en train de se construire Donc moi ça me va On va ouvrir Ça C'était peut-être pas ma meilleure idée Mais ok Parce que là j'ai quoi ? Je peux avoir 36 36 de poterie On va faire Avec un port Il ou le port Commerce Ok Ok Pour l'instant on va pouvoir vendre Et je vais me mettre un caravan de ses rails Tu vas transporter de la poterie De là Jusqu'à là Et là je veux pas plus de Poterie On va en mettre 20 Que 20 se vendent à chaque fois Comme ça là ça se remplit bien Et on sera pas mal Et quand j'ai les 40 Donc 20 plus 20 Je vais pouvoir commencer le commerce avec Magan Et leur vendre de la poterie dans un premier temps On va surtout leur vendre de la poterie Et après à partir de là Là on est à 26 Il nous faut 40 Pour le commerce avec Magan Pour le débloquer il faut 40 Et après il faudra mettre du poisson Ah je l'ai peut-être pas mis correctement Ah je suis con Je l'ai pas mis correctement Alors ce qu'on va faire Je veux que tu les charges Et que tu les décharges ici On va déplacer lui Pour avoir un chemin ici Qui va passer là Et on sera pas mal Parce que je vais avoir besoin de me déplacer Là et ça il faut que je le vide Il faut vite que je le vide Voilà C'est comme ça Ça je le fais sauter Alors je perds un peu d'argent à chaque fois Oui je sais mais bon Que voulez-vous hein On va attendre Et on aura ça Voilà Et je veux me laisser ma route Qu'il soit là Tac tac Comme ça Ça quand ça sera récolté On le fera sauter Et on sera pas mal Alors la poterie La poterie La poterie Je veux 20 poteries ici Tu charges là Tu décharges là Ok On est à 5% Là j'arrive pas à avoir du lait Et le lait C'est compliqué pour l'instant Mais bon Enfin tout est compliqué d'ailleurs Mais bon Il va falloir faire certainement Une ferme supplémentaire Peut-être qu'on la fera ici En essayant de se débrouiller Avec un système d'irrigation Pour avoir une ferme là Et que ça se déverse bien là Et pour servir les Les éléments Là on est quoi ? On a 30 de poterie Ça quitte un peu la ville Mais bon Là pour l'instant On le sait On va essayer de tenir ça Alors lui Le problème c'est que là Il a 20 de poterie sur lui Et Sinon on a déjà fini le commerce Que l'on voulait Est-ce qu'on peut pas faire ça Histoire qu'il pose la poterie Qu'il a sur lui Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il a Oui il a 17 de poterie sur lui Ça ferait 37 Et c'est le briquetier Qui est pas prioritaire Mais ça marche Donc on a 33 de poterie Ok Il a 9 sur lui Ok On va y arriver Il y a 3000 pièces Il y a un moment On va falloir vendre quand même Quelque chose Il faut que je regère ça J'ai pas fait encore Je suis à combien d'or là ? Moins 271 32 Lui il a 14 sur lui Ok ça fonctionne J'ai pas envie d'être à 0 S'il vous plaît En termes d'argent Et on avait dit Qu'on faisait sauter ça Et qu'on mettait une route à la place Allez on va s'en sortir Là j'ai quoi ? J'ai 20 On va mettre un chartier de plus Parce que sinon je suis pas bien J'arrive pas à avoir le J'arrive pas à avoir ce qu'il faut J'arrive pas à faire tourner mes deux boulangeries en fait Donc on va mettre deux gars pour vider les terres Et on sera pas mal Et j'ai 35 de poitrie Ok Là j'ai deux seulement Donc c'est pas mal Là on a un Et là on a zéro D'accord C'est un peu compliqué Mais on va s'en sortir Il va falloir commencer le commerce rapidement je pense Et on arrive à stocker du blé à peu près Là on a 4 de blé Et là on a 10 Ok le blé là on est quasiment complet Donc on va pouvoir stocker du blé Donc il n'y a peut-être pas besoin de blé supplémentaire Bon pour l'instant ça coûte moins cher de l'exporter Mais on devrait L'importation est plus chère L'exportation est moins chère Mais après si on arrive à gagner du prestige avec eux On arrivera à faire des choses bien Donc maintenant il faudrait pouvoir vendre du poisson Et donc produire du poisson Donc on va essayer de gérer ça Donc on va essayer de gérer ça Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Je ne sais pas si rigué 18 Il va me manquer un Je suis à 5 13 Là j'en ai rajouté 3 Ouais 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 Allez on y croit Le souci c'est d'avoir suffisamment de rentrées d'argent Et que la population de la ville augmente Pour avoir du chômage Et pour que tout fonctionne Parce que je n'ai pas assez de pain pour l'instant Et il me faut plus de pain Le lait je m'en débrouillerai Mais il va falloir qu'on se débrouille pour avoir suffisamment de pain pour tout le monde Et que les bâtiments ici augmentent Qu'on ait du chômage Et avec ce chômage on va pouvoir faire une ferme supplémentaire de lait On fera passer la route ici Pour livrer du lait par là bas Alors on va essayer de se débrouiller pour que les bâtiments augmentent Et que ça ça fonctionne On va peut-être mettre la briquetterie à l'arrêt pour l'instant Histoire de On va essayer de récupérer un peu pour que les bâtiments ici fonctionnent Donc normalement avec 4 boulangeries qui tournent On devrait pouvoir s'en sortir J'espère Si ça ça se remplit trop de blé On rajoutera des boulangers en plus Et je veux que cette boulangerie ici C'est du pain à fond Que là ça soit bon Et après Que lui ait à la fois du pain et du lait Et après ça devrait aller Là pour l'instant le lait ça a l'air d'être bon Ici le lait est bon Il manque l'autre Maintenant si les deux augmentent là je serai bien Est-ce que j'ai des risques d'incendie ? Oui j'ai des risques d'incendie qui sont haut Un peu de partout Il va falloir augmenter le nombre de personnes qui s'occupent Euh Ça là elle est pas à portée de Ah Bien vu Eh non elle est pas à portée Bon on va la mettre là Bien vu bien vu Donc lui maintenant il a 10 de pain Voilà on a assez de pain On va commencer à stocker le pain là Donc là normalement Ça devrait venir Là on a assez de lait Maintenant c'est le pain Et voilà les bâtiments commencent à augmenter La population arrive Et mon économie elle dit quoi ? Euh Et pourquoi l'autre il m'achète pas de la poterie là ? Pourquoi il m'achète pas de poterie ? Mais ma ganme elle m'achète pas de quoi que ce soit Donc en fait il faudra peut-être faire du commerce avec Lui il m'achèterait du poisson Mais il m'achète après du pain Non mais le pain Je vais pas lui lui vendre du pain Lui il m'achèterait de la poterie Mais il faut que je lui en envoie 40 On va essayer hein Ok il va me falloir des médecins Ok Alors le médecin Le soignant Il va falloir en faire 2 On va en mettre un là Est-ce que lui il est ouf ? Et 2 On va faire double poterie Ah ça ça vient de s'effondrer ça Il y a pas assez de lait Ah le lait c'est Pour l'instant tant que ça c'est pas plein Ça va être compliqué Mais on va s'en sortir On va commencer à prévoir des Du poisson Parce que j'aimerais bien vendre du poisson Sous-titrage ST' 501 parce que si je fais ça j'ai pas de route ouais 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 je sais vous n'êtes pas content moi ça va pas mais je suis pas mieux content moi j'ai pas ce qu'il faut pour mes poissons je vais pas avoir assez de poissons avec cette histoire là on va pouvoir chercher de l'eau c'est parti Sous-titrage FR ? On va essayer comme ça. Allez, on y croit. Bonsoir, Antoine Malat. Celle-là, si elle est à portée, elle est bien fournie, il n'y a pas de souci, de toute façon. Par contre, il va falloir ajouter des boulangers. Toi, tu achètes de la poterie. Donc, on va t'envoyer de la poterie. On va essayer de commercer avec Uruk. Si on peut acheter de la poterie, ça serait bien. Parce que si je me retrouve dans le négatif, je ne vais pas être cool. Pour l'instant, il n'y a rien qui est acheté. Pourquoi ? Je ne vais pas me dire qu'elle n'a pas de... Pourquoi rien n'est acheté ? Ah, purée ! Non, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas fait ça. Et si j'ai fait ça ? Et si j'ai fait ça ? Bordel. Oh, quel idiot ! J'ai oublié de mettre les niveaux. Bon, on va falloir vendre. Bon, on va falloir vendre. Ok. Donc là... Il y a un petit manque de bétail. Mais dans l'ensemble, ça va. Là, on arrive à s'en sortir un petit peu. Et c'est là où ça pêche le plus. Parce qu'on n'arrive pas à mettre eux avec des ressources. Avec du lait. Mais pour l'instant, ça va. Sur le principe, on pourrait vendre du pain ensuite. Mais il nous faudra un... Un autre lieu, je pense. Parce que sinon, ça ne va pas suffisant. Peut-être faire du commerce par ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a acheté du poisson ? Et lui, si on lui donne du poisson, il m'achèterait du pain ensuite. Sauf que pour l'instant... Ou alors, il faudrait que je stocke du pain par là. Et après, je l'envoie là-bas. Donc, j'ai une autre zone ici pour du commerce. Et après, j'ai tout ça où je pourrais faire d'autres quartiers. Ça, je peux le garder pour l'agriculture. Et je ferai peut-être le quartier riche par ici. Je ne sais pas. Parce que je suis à 3%. On va voir. Normalement, en pain, je suis bon. En pain, je suis bon. Donc, je pourrais vendre du pain. Ah oui, avec le commerce, ça marche beaucoup mieux. On est bien d'accord. Après, c'est la poterie qu'il faut qu'elle soit suffisamment puissante pour tenir. Et pour l'instant, je n'ai pas la population. Donc, il va peut-être que je fasse un nouveau quartier par ici. Mais comme je suis déjà juste en lait, il va falloir que j'envoie du lait un moment en faisant une zone par ici. Et il faut que j'ai une autre zone commerciale. Il faut que je voie où est-ce que je peux mettre un autre port. C'est ça qui m'embête. C'est où est-ce que je peux mettre un autre port. Parce que là, c'est la seule zone de port que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de zones de port. Ah, je n'ai que ça, vous allez me dire. Oh ! Oh, l'horreur. On va vendre du pain. Si on partage... 16. Normalement, je devrais pouvoir. Et on va donner du poisson et vendre du pain. Et en rajoutant des boulangeries. Il va falloir ajouter la population ici. et faire ça. On va s'en débrouiller comme ça, je pense. Il y a encore que les boulangeries... Elles s'en sortent, elles s'en sortent. Là, j'ai un caravent de ses rails ici. Donc là, on est bien. Est-ce que je peux... Ferme de bétail. Si je fais ça... Euh... Parce que je regarde où sont les zones là, je peux mettre un truc d'irrigation. Ici, je peux en mettre un là. Et dans ces cas-là, je décale le poisson ici. Je décale le poisson. Parce que de toute façon, le poisson, après, il faudra l'amener au noble. Il faudra l'amener au noble ensuite. Euh... J'ai de l'argent. On peut se permettre. On va être un peu foufou. Si je fais ça... Euh... Le mieux, ce serait... Joël est Cartier. Tu... Tiens. Tu... C'est parti. Et답.